C'est maintenant au tour de l'Audi Q2. Va-t-il faire mieux que la DS3 Crossback ? C'est à toi de nous le dire Jérôme ! Alors, dans l'Audi Q2, on a une suspension active. Avec ce bouton, je peux choisir d'avoir une suspension confortable, normale ou dynamique. Et ça se retrouve tout de suite au volant. La voiture est plus précise, plus efficace. Et ça se retrouve aussi sur notre accéléromètre. Au lieu d'être dans le rouge, il est sur l'orange. Clairement ici, c'est l'Audi Q2 qui s'en sort le mieux. Il est typé plus dynamique, plus sportif. Il est mieux maintenu que le DS3 Crossback, qui n'a pas de suspension réglable, même en option. Reste à savoir si ça va influencer fortement ton jugement, Jérôme, sur ce tout nouveau DS3 Crossback. On attend avec impatience ta note sur 20 et puis la suite de cette comparaison avec l'Audi Q2. Le verdict de ce grand match entre le DS3 Crossback et l'Audi Q2. Dans la maison Automoto ? J'ai vu de la lumière, il y a un peu de chauffage, donc tout va bien. On est bien ici. Reste concentré, tu vas devoir donner une note sur 20 au DS3 Crossback. Mais avant cela, si vous n'étiez pas avec nous dans la première partie d'Automoto, regardez ce que nous avons infligé à la star française et à sa rivale, l'Audi Q2. Plus tôt dans l'émission, nous avons soumis le DS3 Crossback à tous les tests possibles avec une idée en tête. Vérifiez si ce petit SUV premium français est à la hauteur de ses ambitions et de ses concurrents à l'instar de l'Audi Q2. À présent, place au verdict final pour le nouveau DS3 Crossback. Jérôme, première question. D'abord le prix du DS3 Crossback. Alors là, le modèle qu'on a essayé, c'est une version de lancement avec toutes les options, donc il coûte 42 000 euros. J'ai bien entendu. 42 000 euros, mais c'est très cher ça. Oui, mais ça commence beaucoup moins cher à 23 500 euros. Même si le DS3 Crossback commence à être vraiment sympa au-delà de 30 000, moi je conseille une version Rivoli grand chic avec le moteur essence de 130 chevaux qui coûte 36 000 euros. Allez, tout de suite, comment s'organise la notation ? Il y a quatre critères. Prix, vie à bord, conduite et équipement. À chaque fois, tu peux donner jusqu'à 5 étoiles et à l'arrivée, on aura forcément une note sur 20. D'abord, le prix. Alors ça coûte cher une voiture aussi raffinée qu'un DS3 Crossback, mais ça coûte malgré tout 6 à 7 000 euros, moins cher qu'un Audi Q2 à équipement similaire, donc 3 étoiles pour le prix. On va rentrer à l'intérieur, la vie à bord. J'ai jamais vu une voiture aussi luxueuse pour cette taille. Donc si on achète un DS3 Crossback, c'est qu'on aime ce style un peu palace. Donc 5 étoiles, il y a plus d'originalité dans le DS3 et c'est presque aussi bien fini qu'un Q2. Certes, c'est un palace, mais est-ce que la conduite est au même niveau ? Alors le confort est extraordinaire et je pèse mes mots, mais je trouve que c'est pas assez dynamique pour moi. Un peu pépère ? Un peu pépère. Donc 4 étoiles en termes de conduite. Là, l'Audi Q2 fait mieux grâce à son option suspension active. Jérôme Tout va jouer sur le dernier élément, les fameux équipements. Il manque juste l'ouverture automatique du coffre, mais c'est un détail. Pour le reste, c'est l'abondance, donc 5 étoiles. Il y a beaucoup plus de choix que dans le Q2. Donc une note de 17 sur 20, c'est formidable. C'est la meilleure note qu'on ait mise à Automoto, oui. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on avait le grand match. 17 sur 20 pour le DS3 Crossback, et combien pour le 10Q2 ? Moi je dirais 16. Donc ça veut dire qu'on a répondu à la question de départ. Un véhicule français peut faire mieux qu'un premium allemand ? Ouais, moi je suis très content que les Français aient choisi de faire une voiture aussi luxueuse. Alors, le DS3 Crossback en fait peut-être un peu trop, mais on peut tellement le personnaliser. Si on aime une voiture plus sobre, on peut l'avoir. Je sais que c'est ton cas. Sous-titrage Société Radio-Canada